Je dirais qu'il y a quatre formes de rapport au temps. Un temps de l'obligation, un temps du loisir et du divertissement, un troisième temps plus rare de la contemplation, et un quatrième, assez rare aussi, de l'apprentissage, de la formation de soi. Alors très souvent, quand on observe les humains autour de nous, et quand on s'observe soi-même, on se rend compte qu'on est dans un temps d'obligation. On se voit des tas d'obligations. Alors évidemment, il y a des obligations qui sont liées à notre corps. Nous devons le nourrir, nous devons dormir. Mais il existe aussi des obligations sociales, travaillées. Alors ça peut être lié aux obligations du corps. On travaille pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent pour pouvoir se nourrir. Mais il y a aussi toutes sortes d'obligations sociales. Aller parce qu'on est invité à un dîner, inviter à son tour des personnes qui nous ont invitées à dîner, etc. Même si ça nous ennuie, on se sent obligé de le faire. Parfois, on s'invente même des obligations avec nos enfants, avec nos parents. Ils ne nous ont rien demandé, mais par exemple, on va s'occuper de faire la cuisine à nos enfants, alors qu'ils sont déjà très grands. On s'invente des obligations et parfois même, on va se plaindre de toutes ces obligations qu'on s'est inventées, alors que nos enfants pourraient, par exemple, tout à fait être indépendants. Ils n'ont pas besoin qu'on prenne en charge des tas de choses à leur place. C'est rigolo. Alors peut-être, pourquoi est-ce qu'on fait ça, au fait, de s'inventer des obligations ? C'est peut-être pour se fuir soi-même. Alors ensuite, il y a un troisième temps, c'est le temps du divertissement. Alors, ça va être l'opposé. L'obligation, c'est un temps qui nous pèse, où on ne s'appartient pas à soi-même. Ensuite, le divertissement, je pense qu'on ne s'appartient pas non plus à soi-même, mais simplement, c'est agréable, ça passe vite. On peut se divertir en allant sur les réseaux sociaux, on peut se divertir en allant sur Netflix. Ce n'est pas un temps où on construit quelque chose. D'ailleurs, ce temps-là, on ne le sent pas passer. Il va très vite, on regarde des séries sur Netflix, on les consomme très rapidement. On ne le sent pas passer, mais à la fin de la journée, si on a passé tout son temps à faire ça, eh bien, il nous reste une impression de vide. Alors ensuite, il y a un troisième temps, une troisième forme de rapport au temps, je dirais la contemplation. On est devant un beau paysage, comme là où je me trouve, dans le Jura. Et on marche tranquillement dans la forêt ou sur les montagnes. Et là, on contemple la beauté du paysage. Mais là, c'est un temps, me semble-t-il, qui nous construit davantage. Et enfin, il y a un quatrième temps qui est le temps de la formation, de l'apprentissage. C'est par exemple le pianiste qui fait ses gammes et qui, petit à petit, développe une capacité en lui. Ou bien celui qui fait du karaté, qui apprend à faire les mouvements, les kata. Petit à petit, il forme son corps. Mais on peut dire que, plus généralement, on peut former son âme. On apprend, par exemple, à se connaître. On apprend qu'on a tendance à se mettre en colère dans certaines situations. Et on va apprendre à ne pas subir sa colère. On apprend qu'on a tendance à partir dans des obsessions, dans des combats obsessionnels. La limite de terrain avec son voisin, ça peut être aussi un combat obsessionnel. Parce que notre mari ou notre femme a dépensé trop d'argent et on se bagarre avec lui pour ça. Donc on s'enferme, ou au travail aussi, on s'enferme dans des combats obsessionnels. Alors, se former, c'est apprendre à avoir de la distance avec soi. À prendre conscience de cela et peut-être à éviter que son âme se rétrécisse. Donc c'est une sorte d'apprentissage de soi, de développement de son âme, on pourrait dire. Et ça se fait par la lecture, mais ça se fait aussi par l'examen de soi-même. Alors, il me semble qu'on est dans une époque où cette quatrième forme de rapport au temps est très peu valorisée. On a l'air un peu fou si on fait des choses pareilles. Alors que dans l'Antiquité, ça semblait tout à fait normal. En tout cas, pour des penseurs comme les stoïciens ou les épicuriens, ça semblait normal de former son âme, d'exercer son esprit. Aujourd'hui, ce qui nous accapare le plus, ce sont les deux premières formes de rapport au temps, les deux plus aliénantes, l'obligation et le divertissement. Alors que ce qui devrait, me semble-t-il, être le plus important, c'est l'apprentissage, le temps d'apprentissage. Et si on est dans une logique d'apprentissage, d'ailleurs, on peut consacrer la plupart de son temps à ça, même si on a des obligations. Parce que les obligations elles-mêmes, si on est capable de s'observer, de prendre un minimum de recul pendant qu'on accomplit une obligation, eh bien, on apprend aussi des choses. Donc l'idée, c'est peut-être de développer au maximum le temps d'apprentissage pour subir le moins possible le rapport au temps. parce qu'à la fin de sa vie, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est d'avoir été soumis à toutes sortes d'obligations ? D'avoir passé son temps, le temps qu'il nous reste, à nous divertir ? Ou bien d'avoir un temps qu'on a pris pour se construire ? Sous-titrage Société Radio-Canada